bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon pour mon journal de bord nous sommes vendredi 2 octobre 18h 52 bienvenue à nana juichi nana juichi vous abou à des problèmes de peau et de couleur de ses yeux mais elle a accroché au mur le superbe cadre de jaco qui est également au sous-sol et qui est un peu partout dans toutes les maisons d'ailleurs mais c'est ici que le premier a été installé et du coup on va sortir et on va découvrir les toutes premières petites décorations qui traînent à nana juichi et voici mon tout premier objet la lanterne qui m'était offert pendant le live qu'on a fait il ya quelques jours elle reste là là au pied de la maison ça me fait un peu penser aux films halloween que j'adore donc voilà ici mais la boule avait un petit champ en décoration et maintenant c'est un champ pour les citrouilles avec un drôle d'épouvantail qui ferait peur à n'importe qui ça c'est clair mais la boule est contente parce que franchement petite récolte de citrouilles là elle s'annonce tip top on va passer par là parce qu'elle va encore vous montrer le deuxième champ qui à l'origine était aussi un champ réservé à la décoration et qui par la force des choses est devenu un champ rempli de citrouilles et nous y voilà il est là il est même plus joli comme ça qu'en décoration au moins on aura de quoi faire donc reste plus qu'à attendre deux jours pour voir les premières citrouilles à récolte ce que ça va donner à zabou elle est super super contente ah oui elle vous applaudit d'ailleurs merci à tous d'avoir été là pour le live c'était vraiment un super moment on a mis en place tout ça et ben voilà la nage où ici comme d'habitude ça grandit ça ne s'arrête pas et les abouvel a toujours plein d'idées en tête on va bientôt retoucher à la maison de l'horreur vous découvrirez ça dans un prochain journal on le voit de nuit c'est super joli ici le magasin comme ça avec les citrouilles allumées aussi j'entends la petite guirlande avec les chauves-souris c'est beau ça ferait presque froid dans le dos non c'est super chouette et enfin on arrive au troisième champ qui devait être le seul et l'unique à la base mais à bouillant peur de ne pas avoir assez de citrouilles elle en a refait les deux autres qu'on vient de voir donc nous avons pas mal de citrouilles ici avec la création qu'on a trouvé ce matin au magasin et je trouve qu'elle ferme très bien du coup parce que j'avais mis ici un épouvantail normal du coup je l'ai enlevé et j'ai mis ça ça fait super joli je trouve ils ont moins on sait ce qu'il ya dedans il ya des citrouilles avant de monter au dessus et se diriger tout doucement vers la maison de l'horreur pour voir les petites décos qui ont rejoint l'extérieur les abou elle vous donne tout de suite rendez vous à fossiliens chez chico parce que croyez moi l'île elle est en train de prendre une sacrée forme ah bah c'est le chico toujours aussi accueillante ma couette c'est parce qu'elle est fatiguée notre petite chico alors elle a refait toute son île et aujourd'hui ben je vous propose du coup de découvrir une seule partie parce que chico n'est pas comme ça mais elle n'a pas envie de vous faire découvrir tout d'un coup alors va falloir patienter alors déjà dans son jardin on retrouve du fossile des feuilles de saison des petites poupées bizarre des feuilles en feu une crâne qui fait peur 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 d'un bout en détresse ah ben elle n'est pas en détresse alors paraît-il que par ici se tient le nouveau musée des fossiliens regardez le dénonicus le spinosaure le méga seros le tyrannosaure et le l'ophtalmosaure je crois chico elle dit des saluts au dino elle n'est pas comme ça on a des tenues un peu glauques un peu de sens tout partout on se demande ce que ces dinosaures ont mangé bon il faut quand même suprat peur un chico tu trouves pas tabou elle a la peur arrête de saluer les monstres oh là là ça y est on a réveillé tête de boudin et bien coach alors aujourd'hui on nous présenter qu'une partie de son île vous ai dit et on va le découvrir ensemble maintenant donc là les fleurs rouges ont un but essayer d'avoir des hybrides noirs s'il n'y aura que des fins des fleurs rouge et noir sur cette île c'est tout ici bas pour l'instant rien n'a été fait et on descend sur ce qui était à l'époque l'atelier de fossiles et aujourd'hui qu'il n'est plus du tout ça voilà nous avons le triceratops en arrière-plan un petit jardin de fleurs avec un épouvantable halloween et une horrible poupée rouge petit siège d'halloween ton mémis c'est le premier objet qu'elle a eu là on a le robinet de jardin on a un champ de citrouilles petites brouettes un truc d'eau plein de sang c'est bizarre l'eau chez toi chico oui oui c'est bizarre et là on a le super bureau de chico possédé par une drôle de créature petite citrouille d'halloween fais pas ça il va y avoir une petite fille qui va sortir du puits non 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 pas du tout on a un deuxième champ mais chico elle veut absolument pas que je rentre dans le champ donc elle me pousse elle est sympa hein on reviendra oh chico 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 allez ma couetche oh non elle boude encore hé chico on bouge on bouge non mais petit buisson qui a été planté ici on a l'espace abeille guêpe qui a été rassemblée avec un petit tapis en dessous des champignons la cage de l'insecto safari et enfin ici le tout dernier champ de citrouille donc chico elle est pas réelle elle a envie d'avoir plein de trucs d'halloween tout partout donc elle a des champs qui sont tous au même endroit rassemblés qui remplacent son truc de paléontologie qu'on retrouvera certainement ailleurs et chico et pour aujourd'hui bah je trouve que c'est déjà pas mal donc ici je vais vous montrer on a tout simplement gardé le camping comme il était est ce qu'on a un si je me trompe de bouton je vais pas y arriver regardez la tête de chico magnifique voilà et ben du coup je crois qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui chico a énormément de choses à vous montrer elle reviendra très très prochainement parce que croyez moi elle bosse super dur vous voyez vite fait sur la carte il ya plein de choses qui sont en train de se faire même ces endroits vont être complétés nous tout de suite au repas à nana juici et dire que sa bouffe à devoir y retourner elle est toute paniquée la maison de l'horreur ça serait bientôt du chichi à côté de fossilia bon pas sur ce on se faire peur un peu mais on va monter tout doucement alors ce matin j'ai la surprise de découvrir en allant chez un habitant qui me faisait un craft que j'avais déjà pour halloween à la place il m'a donné cinq citrouilles orange et j'ai pu faire mon premier craft donc c'est l'épouvantable vous avez vu tout à l'heure près de la maison alors il ya très peu de choses pour l'instant parce que forcément j'ai pas les citrouilles j'ai récupéré tous les objets que je pouvais auprès de tous mes autres habitants et nous y voilà alors on va monter tout doucement et j'ai attendu qu'il fasse et qu'il se passe soit lors là qu'on puisse voir mais c'est magnifique en fait regardez ces lampes alors par contre du coup est ce que la citrouille allait ah oui en fonction du côté dans lequel on la met elle a pas le même visage regardez là elle fait un peu plus peur là un peu moins on retrouve cette pièce ici on avait en bas près du champ la pile de trois citrouilles abo elle n'en peut plus en paix ces citrouilles dans le champ je regarde mais il ne me semble pas avoir autre chose que les lampes champignons pour l'instant j'y viens pour l'instant parce que les jours qui vont venir grâce à la folie de certains d'entre vous vont être fantastique tout au fond là bas on a un scorpion encore parce qu'on est tombé dessus alors on l'a pris si j'arrive à en retrouver deux je ferai une deuxième un deuxième modèle est ici pas on a encore nos petites citrouilles et cette super déco sur la table bon la zaboo quand même elle a un top de peu moins et sur la maison de l'aurore je ne crois pas qu'à l'extérieur il y ait des modifications je vous rassure il y en a pas non plus à l'intérieur elles vont arriver parce que j'ai eu beaucoup de choses qui me permettent de la faire avancer en tout cas voilà ce thème halloween il me plaît je vais essayer de mettre des citrouilles un petit peu partout sur l'île bien sûr je vais centraliser beaucoup autour de la maison de l'aurore parce que le but c'est qu'elle soit ici il y en aura près de chez à vous mais je vais quand même essayer d'en mettre à gauche et à droite dès qu'il ya un petit endroit qui s'y prête bien alors voilà les enfants j'espère que du coup ce journal vous aura plu n'hésitez pas à laisser tout plein de commentaires plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne ça n'est pas encore fait ainsi qu'à notre chaîne secondaire vous nous retrouvez également sur twitch et ben moi du coup je vous dis à très bientôt et amusez vous bien